Bonjour à toi chers spectateurs, l'oeuvre sans auteur de Florian Henkel Van Donnersmark est un film qui m'intriguait parce que Van Donnersmark n'a pas fait de film depuis The Tourist. Et The Tourist restait pour moi une grande déception parce qu'étant un immense fan de la vie des autres, lorsque je l'ai vu réaliser The Tourist, je me suis vraiment dit qu'il s'était passé quelque chose, que le réalisateur avait disparu au profit d'un long métrage très moyen, voire même complètement foiré. Et le fait de ne pas le voir réaliser le long métrage, je me suis dit, ah merde, on est tombé dans le type de réalisateur qui a foiré un film et qui ne va jamais vouloir revenir derrière la caméra. Mais lorsque j'ai vu qu'il revenait derrière la caméra, j'étais très enthousiaste. Le résumé pour faire simple, au début des années 40, l'Allemagne est en pleine tourmente car la guerre vient d'éclater avec la France. La France, courte, est un jeune garçon qui va voir sa vie brisée lorsque sa tante Elisabeth va être transférée dans un asile. Il ne sait pas encore, mais c'est à ce moment-là que sa vie va réellement commencer. Et j'ai eu raison d'être très enthousiaste. Parce que si le film a mis longtemps à débarquer sur les écrans français, ça n'est pas pour rien. Déjà parce que je pense que le distributeur ne savait pas comment vendre le film, parce que, mine de rien, la vie des autres n'a pas eu un si grand succès que ça lors de sa sortie en salle. C'est au fur et à mesure, par le biais des téléchargements, des échos qu'il a eus par le biais des Oscars, de tout ce que les gens ont porté au fil de l'évolution du film. C'est grâce à ça, en fait, que la vie des autres est devenue un film culte. Et ici, c'est un film très compliqué, encore une fois, parce qu'on est sur une œuvre de 3h09. Et la preuve, à quel point c'est compliqué, c'est que le distributeur français a choisi de le diviser en deux parties, qui sortent tout de même la même semaine. Ce que j'ai du mal à totalement comprendre, au vu de la manière avec laquelle le long-métrage est découpé en deux, a la truelle, parce que ça se voit que le long-métrage n'est pas fait pour être coupé en deux. C'est un immense portrait sur l'Allemagne du début des années 40 jusqu'à la fin des années 60, voire début 70, qui prend une dimension tellement universelle, tellement puissante, tellement dense, que du coup, tout est logique lorsqu'on remet en perspective l'ensemble de ces 3h09. Je trouve ça extraordinaire, ce que le réalisateur allemand a mis en place ici. C'est pas un film très facile d'accès, et j'ai bien conscience qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont être très réticents à l'idée d'aller s'enfermer pour voir une œuvre allemande de 3h09. Mais à l'image de Solange-Myson, j'ai envie de vous dire, 3h, c'est pas grand-chose lorsqu'on se laisse complètement embarquer par l'univers d'un film. Et ici, il est évident que Von Donner's Mark a réussi à créer toute une ambiance, à créer tout un pan d'histoire qui prend une dimension tellement forte que du coup, on se laisse complètement embarquer par cette histoire, et à aucun moment, on trouve ça long, parce que tout est justifié. J'aime, comme vous le savez maintenant depuis un petit moment, lorsqu'une œuvre prend son temps pour développer un personnage, mettre en place une situation, construire une ambiance, bref, fait en sorte de mettre en condition le spectateur pour qu'il puisse pleinement accepter l'univers qui se mettra en place devant nous, et ensuite, le compléter par le biais d'une aventure folle. Florian Henkel, Von Donner's Mark, est un cinéaste qui a toujours aimé faire cela, et depuis son faux pas auprès des Etats-Unis, j'avais envie de voir ce qu'il allait nous offrir. Et ici, c'est clairement l'un de ses plus beaux longs-métrages. Une œuvre aboutie de bout en bout, construite comme une immense fresque à la fois sur le passé de l'Allemagne, mais également sur son avenir, et sur la beauté de la vie au cœur de la mort. Soit un film extrêmement humaniste, avant d'être un long-métrage historique. En termes d'écriture, on sent que l'écriture de Von Donner's Mark est très radicale, dans sa manière de construire sa dramaturgie, dans sa manière de faire évoluer son personnage, et surtout de faire évoluer l'Allemagne qu'il y a en toile de fond. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, on va commencer avec Courte, qui est vraiment tout jeune, qui doit avoir, je crois, 6-7 ans. Et on va le voir vraiment grandir avec cette Allemagne. Essayer, entre guillemets, d'évoluer comme, on va dire, les Allemands voulaient évoluer à cette époque-là, mais en même temps comprendre qu'il ne peut pas évoluer comme cette Allemagne-là. Parce que lui, il a connu quelque chose qui l'a brisé. Il a connu la disparition d'une femme qui était la femme la plus importante de sa vie, et qu'il n'a malheureusement jamais pu pleinement connaître. Et c'est en cela que je trouve l'écriture du film est très forte et imposante. C'est qu'à aucun moment, Von Donner's Mark ne va chercher des raccourcis, ne va chercher à mettre en place des choses qui vont permettre à son histoire d'être plus facile d'accès. C'est une radicalité d'écriture qui est impressionnante et que je trouve très rare aujourd'hui au sein du cinéma, international, de manière générale. Il y a très peu d'auteurs qui choisissent d'écrire une écriture radicale qui va mettre en place des éléments qui peuvent sembler très mystérieux, voire trop mystérieux, et qui à la fin vont peut-être résonner comme quelque chose de complètement bête ou alors de tout simplement évident. Comme c'est le cas un petit peu avec la fin de l'œuvre sans auteur. Mais pour autant, cette fin n'est pas complaisante. Elle ne va pas mettre en place quelque chose qui va sembler, on va dire, extrêmement évident pour le spectateur. Elle va le faire de manière très élégante. Et de toute façon, je trouve que l'ensemble de cette dramaturgie permet de mettre en place des situations, des réflexions, des métaphores qui sonnent comme étant évidentes lorsque l'on arrive à la fin du métrage et qui surtout font constamment écho à d'autres paraboles qui sont évoquées tout du long de l'écriture. La difficulté de cette écriture réside dans son côté très auteuriste, notamment dans la manière avec laquelle l'auteur cherche absolument à constamment lier son film entre art et humain, créant parfois des parallèles pas forcément très subtils, mais surtout qui demande au spectateur de prendre un recul quasi instantané sur ce qu'il est en train de chercher à comprendre à l'écran. Il en réside alors une immense difficulté parfois à se plonger dans le récit et à se mettre à la place des personnages, ce qui peut refroidir un temps soit peu le spectateur, mais qui permet également au scénario de prendre son temps et à l'auteur de construire une immersion lente et suave qui prend alors tout son sens dans la résolution d'une dramaturgie brillante et totalement aboutie, soit une œuvre grandiose et impériale. En termes de mise en scène, je trouve que Van Donner's Mark, il a ici une manière de mettre en scène son film qui peut sonner comme très classique. J'ai bien conscience qu'il y en a beaucoup qui vont ressortir et qui vont se dire « Ouais, bon, c'était classe, mais il n'y a pas vraiment de plan qui se détache ou de brillant moment de mise en scène ou un fragment qui va vraiment s'imposer comme le plan le plus marquant de tout le long métrage. » Ce qui est intéressant, c'est que dans les films de 3h09, comme c'est le cas ici, bon, je dis 3h09, mais 3h, prenez ça comme une généralité, c'est que la plupart des metteurs en scène ne cherchent pas à être brillants du début à la fin. Ce n'est pas possible. Sur 3h09, c'est quelque chose d'improbable. On ne peut pas être brillant constamment du début à la fin dans sa manière de mettre en scène son film ou dans sa manière de construire tout ce qui fait le caractère d'une mise en scène. Mais Van Donner's Mark a ce brio de savoir comment placer sa caméra de la bonne manière tout du long. Comment faire en sorte qu'il y ait des plans qui soient marquants, qu'il y en ait d'autres qui soient un peu moins, mais c'est parce que la scène doit être moins marquante. Qu'il y ait tout simplement, par exemple, la disparition d'Elisabeth dans cette voiture qui soit mise en scène avec une main qui s'arrête devant la caméra, qui se retire, qui fait la mise au point plus loin, puis une main qui se remet et on reste sur la mise au point de la main. C'est un film qui parle du regard. C'est un film qui parle de comment, parfois, on va avoir envie de détourner les yeux et d'éviter de regarder la vérité, mais pas le personnage de courte. Parce que lui, il y a été confronté dès son plus jeune âge. Et sa mère lui a dit tout simplement « Ne détourne jamais le regard ». C'est un petit peu ce qui se passe avec cette mise en scène. Le but n'est de jamais détourner le regard. Et il y a des scènes qui sont d'une vraie radicalité là-dessus et qui sont parfois d'une violence qui fait très très mal. Le style de Van Donner's Mark est parfaitement ici représentatif de ce qui a fait la grandeur de son cinéma. Soit un geste très épuré qui cherche surtout à amener au cœur du cadre une ambiance, un rapport d'intimité particulier avec le spectateur et surtout une puissance de mise en scène et de composition du cadrage qui forge le respect. On se sent totalement happé par ce qui s'y passe. Et franchement, je ne cesserai jamais de le répéter, mais si un cinéaste choisit de prendre son temps, de faire du cadre un élément essentiel de sa mise en scène et ainsi développe une œuvre qui emmène totalement le spectateur dans son univers, cela peut donner lieu à quelque chose de rare et de tout simplement merveilleux en termes de cinéma, ce qui se passe clairement ici. En termes de casting, je trouve celui-ci excellent de bout en bout. Déjà, je tiens à citer Sébastien Koch qui est un immense acteur allemand qui ici est extraordinaire du début à la fin. Je trouve également que Paola Beer est parfaite. Elle a un rôle qui lui va à merveille. Je trouve que Saskia Rosendahl est tout simplement parfaite dans le rôle de la mère de Courte. Elle a une manière de l'interpréter qui est tout simplement radicale, tranchée et qui détruit littéralement le spectateur en quelques minutes, ce qui du coup permet d'avoir un impact profond sur celui-ci tout du long du film. Et je tiens également à citer Oliver Maskouchi qui a un très très beau personnage, un peu trop secondaire peut-être, mais qui marque très très bien le spectateur. Mais tout ça, ce n'est rien à côté de ce jeune acteur principal tout simplement parfait. Tom Schilling est vraiment brillant ici. Le jeune acteur m'avait déjà impressionné dernièrement, mais alors là, il est tout simplement radieux et éblouissant de justesse et secondé qui plus avec brio par Paola Beer. Au bout du compte, l'œuvre sans auteur est un film qui, je le pense profondément, déjà va vous sembler difficile d'accès par le biais de son réalisateur, peut-être par le biais de son sujet ou par le biais de sa durée. Laissez ça de côté. À l'image de Solong Mason, peut-être de manière moins enthousiaste, laissez ça de côté pour vous laisser embarquer dans un long métrage qui va chercher à totalement vous conquérir par le biais d'une histoire qui est très dense mais toujours centré sur son sujet. Qui va mettre en place beaucoup de choses mais qui va savoir vous conforter avec un petit cocon qui va vous ramener dans la dramaturgie. Créer plein de personnages mais en même temps toujours mettre en place courte comme étant l'élément principal de cette histoire. Mettre en place énormément d'émotions mais toujours faire en sorte qu'une seule ressorte de l'image. Pour moi, l'œuvre sans auteur de Florian Eccl Van Donnersmark est un film brillant, très intelligent qu'il faut voir en salle parce que c'est une œuvre qui a une radicalité de propos, de mise en scène et d'écriture qui marque le spectateur et qui va certainement vous rester en tête en sortant de la salle. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada